La situation que traversent nos pays rappelle plus que jamais l'importance de la solidarité entre les États membres de l'Union et le défi majeur que constitue l'insécurité pour atteindre les objectifs de développement de notre Union. Je voudrais en votre nom à tous saluer l'action du comité de haut niveau sur la mise en œuvre du chantier paix et sécurité placé sous le leadership du président Macky Sall. Je tiens également à saluer les initiatives prises qui concourent à rendre opérationnel le G5 Sahel. Ces avancées sont absolument nécessaires pour faire face aux menaces afin de nous permettre de relever ensemble le défi de la stabilité, de la paix et de la sécurité dans notre Union. Toutefois, à la pratique, ces initiatives restent confrontées aux problèmes de financement. Il nous faut donc trouver des moyens de financement alternatifs et durables afin de faire face à ces défis. A cet égard, je salue notre engagement. Lors de la session des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à Ouagadougou, le 13 septembre 2019, de mobiliser des ressources propres à hauteur de 1 milliard de dollars, soit 500 milliards de francs CFA au taux habituel pour le financement de la sécurité dans l'espace communautaire de la CEDEAO. S'agissant des pays de l'UMOA, les présidents du Sénégal et du Bénin que nous avons mandatés pour la mise en œuvre pratique de cet engagement ont tenu le 3 octobre 2019 à Dakar une réunion avec les ministres des Finances et de la Défense de l'Union sur la mobilisation des ressources pour le financement de la lutte contre le terrorisme. Je tiens à les féliciter. Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, mesdames et messieurs, notre session d'aujourd'hui sera l'occasion d'analyser les propositions faites lors de cette réunion pour le financement de la lutte contre le terrorisme dans l'espace UEMOA. J'ai la ferme conviction que la mise en commun de nos forces et de nos moyens permettra d'assurer la quiétude et la sécurité dans notre union. Il s'agit là d'un engagement fort de haute autorité de l'union à réfléchir et à agir ensemble en vue de faire face aux défis qui nous interpellent. Les performances économiques de l'UEMOA ont connu une évolution positive dans de nombreux domaines tels que la sécurité alimentaire, l'énergie, les infrastructures ou des chantiers majeurs ont été portés personnellement par les chefs d'État. Il nous faut renforcer ces acquis par un financement durable de nos économies afin de préserver la qualité et la soutenabilité de notre dette et surtout veiller au maintien de la paix et de la sécurité indispensables au développement de notre espace communautaire. Il s'agit de questions stratégiques qui requièrent des solutions concertées et immédiates. Voilà pourquoi, chers collègues, nous devons unir nos forces si nous voulons atteindre nos objectifs d'émergence et améliorer les conditions de vie de nos populations.